Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle analyse sur le thème des méga évolutions et on approche de la fin de cette série puisque, y compris cette vidéo, il ne reste plus que 4 pokémons méga évolués, 4 analyses à faire avant de faire et de finir avec la tier liste sur les méga évolutions qui clôturera cette série et ensuite nous finirons avec les analyses sur les pokémons de la 8ème génération et la tier liste sur la génération en même temps. Mais du coup, on n'en est pas encore tout à fait là, on va continuer tout de suite. Et le prochain pokémon, toujours de la 4ème génération ayant obtenu une méga évolution, c'est Blizarroir. Alors Blizarroir, on va voir ce que c'est déjà de base et ensuite bien sûr on va voir ce que ça donne en méga évolution. Alors de base, Blizarroir, c'est considéré comme un mauvais pokémon, il a toujours été assez mauvais, même sur le plan du design, c'est un pokémon que je n'aime pas vraiment non plus assez clairement. Même si le concept du pokémon, l'espèce d'abominable homme des neiges, on va dire globalement, un peu comme un gros yeti de neige, va très bien avec son ti, va très bien avec son apparence, etc. Mais c'est vraiment un pokémon que je trouve moche, que je n'ai jamais vraiment trop joué en stratégie et en partie du fait parce qu'il est mauvais. Il était classé 25ème, comme vous pouvez le constater, du PU, donc il était vraiment très très bas dans les tiers. Après bon, 25ème du PU, ce n'est pas non plus la mort dans ce tiers, mais c'est quand même très très bas. Il faut quand même dire que c'est vraiment très très mauvais. Quand tu vois que Altaria est mieux classé que Blizzard Roy, c'est qu'il y a quand même un petit souci, sachant qu'Altaria est considéré quand même comme le pire dragon du jeu. Du coup, à côté, on va voir ce que donne sa méga évolution. Mais déjà, Blizzard, c'est un pokémon qui est mauvais. Alors le type déjà de Blizzard Roy, qu'est-ce que c'est ? Il est de type plante-glace et c'est le seul pokémon avec sa pré-évolution Blizzy à avoir ce double type encore aujourd'hui. Et c'est un combo de staff qui ne fonctionne pas très bien. Alors déjà, défensivement, c'est surtout là où est le problème. Parce qu'en fait, défensivement, les types plante et glace, respectivement, sont parmi, on peut le dire, le pire combo de staff défensif, de type défensif tout simplement du jeu. Parce qu'ils ont respectivement l'un et l'autre, beaucoup de faiblesse très gênante. Le type plante en a 5, le type glace en a 4. Et le problème, c'est que quand tu les réunis entre eux, le type glace va tout simplement alourdir le nombre de faiblesse du type plante qui est déjà astronomique. Surtout que le type glace, en termes de résistance, il n'a qu'une résistance à lui-même au type glace. Donc du coup, le type plante l'a en faiblesse. Donc du coup, ça retire quand même une faiblesse du type glace, du type plante, pardon. Mais à côté, ça va additionner en même temps la tonne de faiblesse que possède l'autre type. Donc du coup, ça lui donne quand même 7 faiblesses. Donc 6 simple au type insecte. Donc la fameuse capacité de mi-tour combat. Un type extrêmement gênant, c'est un type super efficace sur le type acier. Donc un des types de corèges les plus populaires. Le type vol, évidemment. Le type poison, c'est pas un type très offensif. Mais ça reste quand même une faiblesse dans le lot. Le type roche, les pièges de roc en plus de ça. Le type acier, voilà, qu'on ne présente plus. Et évidemment, la double faiblesse au type feu. Qui est un autre des 3 types super efficaces sur le type acier. Et du coup, c'est un type qui est évidemment très présent. Ce qui fait que dans, sous le soleil, en plus de ça, il prend encore plus cher. Sur le plan des résistances, bah en fait, le truc, c'est que le type plant a déjà ses résistances classiques. Électrique, plantes, sol et eau. Donc les faiblesses très utiles, électrique, sol et eau, on les retrouve. Mais le truc, c'est qu'il les a déjà de base. Ce qui fait qu'il va se faire concurrencer déjà tout de suite par tous les autres pokémons de type plant. Qui ont bien évidemment les mêmes résistances. Donc au final, ça ne fait pas une grosse différence. Mais le problème, c'est que le type glass, lui, va lui donner ses faiblesses qui sont vraiment gênantes à côté. Sans résistance en plus. Donc il n'y a pas vraiment de plus-value apportée défensivement. Offensivement, ce n'est pas un double type qui est mauvais globalement. Alors le double stab est cependant résisté par la majorité des types feu et des types acier. Ce qui est quand même pas ouf. Quand tu as presque deux types dans le jeu. Le type acier, en plus le meilleur type défensif du jeu, qui résiste vraiment, ce n'est pas incroyable. Après, il n'est pas non plus très mauvais. Parce que le type glass, c'est un bon type de covret. Donc offensivement, c'est mieux. Sachant que le type blanc, lui, il est beaucoup résisté de base. Donc du coup, quand tu vas lui mettre un meilleur type offensif à côté, ça va aider. Vous voyez qu'il y a presque 500 pokémons dans le jeu qu'il touche sur le super efficace. Mais bon, ça ne reste pas incroyable, très clairement. Et surtout, en fait, la complexité, c'est vraiment ce nombre de faiblesses. Parce que finalement, il va toujours tomber sur une attaque super efficace en face. Donc pour se placer, ce pokémon, il va toujours devoir faire attention. Il va toujours prendre une attaque super efficace sur lui avant d'agir. Parce qu'à côté, eh bien, on a ses statistiques. Mais ça, on va y revenir. Alors ses talents, le premier, c'est Alerte-Neige. Alors Alerte-Neige qui met la grêle lorsqu'il rentre sur le terrain. Alors il faut quand même donner un motif de comparaison. Parce que comparé à un autre pokémon qui est déjà beaucoup plus beau, mais surtout bien meilleur en poseur de grêle, on retrouve Fenard d'Alola. Alors Fenard d'Alola qui a également Alerte-Neige. Sauf que lui, il pose le fameux Voile Aurore. Voile Aurore qui va permettre, c'est une protection qui fonctionne que quand il y a la grêle, tu peux l'augmenter de 5 à 8 heures si tu as le Lumargy. Et du coup, ça divise par deux les dégâts, autant physiques et spéciaux, tant que donc le Voile Aurore est sur le terrain. Et en plus de ça, ça a l'effet évidemment de mettre ton Blizzard à 100% de précision sous la grêle. Donc voilà. Alors la grêle, c'est évidemment le pire climat du jeu malgré tout, parce que c'est celui qui apporte le moins d'effet secondaire autour d'une team. Et surtout que les pokémons qui s'en servent sont généralement de type glace, c'est donc assez fragile et mauvais. Mais le problème de Blizzard Roi, c'est qu'avant la 8ème génération, quand il a perdu sa méga évolution, ils lui ont justement mis le Voile Aurore, alors qu'il ne l'avait pas avant. Vous voyez qu'ici, il a le Voile Aurore, mais avant, il ne l'avait pas. Ce qui fait que la grêle qu'il pose, lui sert que pour son stab Blizzard, qui n'est vraiment pas ouf, parce qu'il y a d'autres pokémons qui vont pouvoir se servir de ça, ou d'attaque glace en étant plus puissant, clairement. Et du coup, c'est un peu dommage de se servir de la grêle, ou d'un climat, tout simplement, juste pour ça. Donc du coup, c'est un peu gâché. Vous voyez que lui n'avait pas à ce moment-là le Voile Aurore. Donc c'est quand même un peu triste à ce niveau-là. Son autre talent, c'est Antibrui, qui va l'immuniser à toutes les attaques basées sur le son, même Gladessoin. Tu ne peux pas utiliser Gladessoin quand il y a un pokémon comme ça. En tout cas, il ne peut pas avoir l'effet de Gladessoin. Mais sur certaines attaques, ça peut fonctionner. Par exemple, toutes les attaques, genre Megaphone, Boom Burst, toutes les attaques sur le son, du coup, il est immunisé. Pour Boom Burst, notamment. Mais bon, ça reste assez situationnel. Et puis globalement, c'est que des pokémons de soutien en général qui vont... Voilà. Parce qu'il est dans les soutiennes, et du coup, tu as des pokémons dans les soutiennes qui vont se servir de ça. Plus qu'au-dessus dans les tiers, parce que c'est plus rare en overreuse ou quoi. Mais bon, ça ne reste pas non plus incroyable. Alors, au niveau des stats de Blizzard Roy, et voilà pourquoi le pokémon est vraiment mauvais. Parce qu'autant le type, déjà, est mauvais, le talent, du coup, enfin, les talents ne sont pas ouf ou pas adaptés, encore à cette génération-là. Mais regardez les stats, elles ne sont vraiment pas folles. Alors, il a 92 dans les offenses, c'est équilibré, mais ce n'est vraiment pas incroyable. Son bulk, 90 PV, bon, il a une bonne basse PV, mais 75 défenses, 85 PDF, ce n'est vraiment pas incroyable. Et surtout, il n'est même pas très rapide, 60 de vitesse seulement, ce qui fait qu'il va très souvent prendre un coup avant d'agir. Et comme il a une tonne de faiblesse, surtout qu'il a aussi la faiblesse au piège de Rogue, d'ailleurs, il va avoir beaucoup de mal à se placer, beaucoup de mal à agir, parce qu'il peut déjà se faire très mal sur les pièges de Rogue. D'ailleurs, il suffit d'un pokémon pour le dépasser qui tape super efficace sur ce truc, et comme il n'a pas un bulk de malade, surtout qu'il tente moins le physique, derrière, il va se faire assez facilement tuer sans trop de débat. Sur sa méga évolution maintenant, alors, qu'est-ce qu'elle lui apporte sur le plan du type ? Ça ne change pas. Le talent, ça reste à l'air tenège, mais là encore, il n'a rien vraiment pour en profiter. Et du coup, là, on va avoir ses stats qui ont augmenté. Il gagne en bulk, il passe à 105 dans les défenses, 90 en pavé, donc c'est un meilleur bulk. Il tape plus fort également, 132 dans les offenses, donc c'est mieux. Mais là où le bas blesse, c'est la vitesse qui baisse bizarrement. Au lieu d'augmenter, ils l'ont baissé. Ils ont fait la même erreur que Megakamerute, je ne sais pas pourquoi. Ils passent de 60 à 30 en vitesse. Et vraiment, pour un pokémon qui est déjà mauvais, lui baisser sa vitesse avec tous les problèmes qu'il a, c'est clairement pas une bonne idée. Et puis en plus, regardez quand même, il est PU en Blizzard Roy de base, et il passe que Neverused avec sa méga évolution. Et quant à méga évolution et neverused, quand même à ce niveau-là, c'est qu'il y a un souci. Et puis même en neverused, il n'est pas vraiment très joué, seulement à peine 2% du tiers quand même. Un 51ème, c'est assez triste. Donc ça, c'est vraiment une méga évolution face à un pokémon qui est de base et mauvais. La méga est ratée, on peut le dire assez largement. Alors au niveau movepool, parce qu'on n'a pas parlé du movepool, globalement, il n'a pas un si mauvais movepool que ça. Mais il y a quand même des choses qui lui manquent à ce pauvre pokémon. Alors sur le plan offensive, sur le plan des stabs, déjà pour commencer, alors il a plus de trucs sur le plan spécial, puisqu'il a laser glace, giga sensu, il a écosphère également, il a également accès à explos force, donc il fait un bon coverage super efficace sur le type acier, il a ballon, également, donc voilà. Sur le plan offensive physique, il a quand même marteau bois, qui est un bon stab, il a séisme aussi, super efficace sur le type acier. Par contre, le truc qu'il a, alors il a accès à points glaces et éclés glaces, donc il a une priorité stabée, mais il n'a pas accès à chute glace, ce qui est assez étonnant pour un pokémon comme ça. Là où par exemple, tu as, comment il s'appelle, Seracrol, voilà, je cherchais le nom, Avalug, le gros truc avec Avalug, voilà, si on compare un peu ici, c'est que ce pokémon est extrêmement lent, alors il tape plutôt fort, il a une bonne défense, mais ce qui lui manque, lui par contre, c'est éclat glace, c'est-à-dire une priorité pour pallier à sa lenteur, ce qui serait vraiment meilleur, mais pour le coup, lui, il ne possède ni chute glace, ni éclat glace, alors clairement, il a le physique pour le posséder, là où tu as, je crois, d'Imorin qu'il a eu par la suite, enfin, bref, ce n'est pas très logique, il aurait mérité d'avoir chute glace, du coup, il manque d'un bon stab physique glace, donc il va être assez dépendant de ses attaques spéciales, pour le coup. Sur le plan du soutien, il n'a pas grand-chose, hormis les attaques un peu classiques, des pokémons de type plan globalement, c'est-à-dire qu'il a Vampiraine, Synthèse notamment, il a aussi le Mur Lumière, mais avec le peu de trucs qu'il a, déjà, il n'a pas non plus de bon ou de soins, ce qui fait qu'il ne peut pas récupérer sa vie, et quand bien même qu'il est serré, il ne peut pas vraiment se placer, vu les défauts qu'on a cités précédemment, et du coup, même le peu d'options de soutien qu'il a ne lui servent pas à grand-chose, parce qu'il a vraiment beaucoup de mal à se placer, encore une fois, un trop grand nombre de faiblesses en sont principalement la cause. La fille stratégique du coup de Blizzard Roy, alors qu'il n'est pas à jour, parce qu'ils se sont adaptés à la 8G, puisqu'il est revenu, de bons PV, ainsi que des statiques, des offensifs très corrects, une foule offensif très large, avec une immense couverture, accès au fantastique combo, alerte neige plus de voile aurore, de par sa simple présence, améliore grandement le match-up de l'équipe face à la pluie et au soleil, quelques résistances sympathiques, mais une horrible panoplie de faiblesses, dont une au type feu très gênante, vitesse très moyenne, faible au piège de rock, mon foule défensif difficilement exploitable, à cause de ses faiblesses trop nombreuses. Du coup, voilà pour ça, donc du coup, ben, voile aurore, il ne l'avait pas encore à ce niveau-là, et là, puisque c'est évidemment au cœur de la vidéo, des statistiques offensives excellentes, couplées à de bonnes défenses, un talent qui lui garantit un Blizzard avec 100% de précision, mais de base, il l'a déjà de toute façon, un talent utile avec avance à mégaévolution anti-bruit, qui lui permet de gérer le canon à Aigu Alta, mais comme il perd en vitesse, en méga évolant, de toute façon, il va être obligé de se faire dépasser derrière, même par des Pokémon très longs, où ça change pas grand-chose, qu'il tanque une attaque ou deux. Une vitesse désastreuse, un double type mauvais défensivement, faible au piège de rock, conclut l'offensivement, quand on a un puissant stable glace physique. Donc, cette méga est mauvaise, ne la jouit pas, voilà, il y a de meilleurs méga évolutions de ça, surtout pour un Pokémon de type glace, et le team glace est déjà très mauvais en stratégie, vous le savez. C'est ça en tout cas pour cette vidéo, il nous reste encore une seule et dernière méga évolution pour la quatrième génération, et ensuite il en restera deux autres, une pour la 5G, une pour la 6G, et on aura fini cette série. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi pour cette vidéo-ci, et on se dit à très vite pour la suite. Sous-titrage ST' 501